Alors c'est bien du Rondop, des herbants, Grand Travaux. Celui-là c'est, ça c'est du nouveau. Mais je vois sur celui-là il y a marqué biodégradable. Ça c'est l'ancien. Maintenant il ne marque plus biodégradable. Donc ça ne doit plus être biodégradable, c'est le même produit. C'est parce qu'ils ne doivent plus avoir le droit de le marquer, ça ne doit pas être vraiment biodégradable. Fais gaffe qu'on n'en reçoive pas dans la figure. Non, non, je ne suis pas un assassin. Je suis sûr que ce soja Rondop Reddy est mûr. On va pouvoir le récolter aujourd'hui. 11,5% d'humidité. C'est parfait pour la moisson. La première fois que j'ai entendu parler du soja Rondop Reddy, c'était il y a huit ans, dans un magazine agricole. Ça avait l'air d'une innovation très intéressante. Le soja contient une protéine qui a été introduite dans la plante par manipulation génétique et qui la rend résistante au Rondop. Le Rondop est pulvérisé sur les plantes. Cela présente des avantages indiscutables. Si vous observez mon champ, il n'y a pas de mauvaises herbes. Utilisé selon le mode d'emploi, Rondop ne présente pas de risque particulier pour l'homme, les animaux domestiques et leur environnement. Marque déposée de Monsanto, fabriquée en Belgique. Si tu vois des escargots, ne tombe pas dessus, parce qu'ils seront à manger avant. Alors attention fraisier. J'encourage vraiment les agriculteurs européens à s'intéresser de plus près à la technologie Rondop Reddy. C'est un très bon système pour l'environnement et à long terme. Essayez-le. Sous-titrage Société Radio-Canada « Monsanto ». Ça fait 20 ans que je parcours le monde et partout j'ai entendu parler de cette multinationale américaine. À dire vrai, pas toujours en bien. J'ai voulu en savoir plus et j'ai navigué sur la toile pendant des mois en assemblant patiemment les pièces du puzzle. Sur son site internet, Monsanto se présente comme une compagnie agricole dont l'objectif est d'aider les paysans à produire des aliments plus sains tout en réduisant l'impact de l'agriculture sur l'environnement. Son produit phare, c'est le Rondop, l'herbicide le plus vendu au monde depuis 30 ans. Monsanto est aussi le leader mondial de la biotechnologie. 90% des OGM cultivés sur la planète lui appartiennent. La plupart ont été génétiquement manipulés pour résister aux épandages de Rondop, comme le soja dit Rondop Reddy. Mot à mot, prêt pour le Rondop. Les OGM de Monsanto ont envahi le monde, mais jamais une application agro-industrielle n'a suscité autant de passion et de polémiques. Pourquoi ? Quels sont les enjeux des OGM et le passé de la firme peut-il éclairer ce qu'elle est ou prétend-être aujourd'hui ? Créée en 1901 à Saint-Louis dans l'état du Missouri, Monsanto ne fut pas toujours une compagnie agricole. Ce fut d'abord l'une des plus grandes compagnies chimiques du XXe siècle. Les merveilles vantées par la publicité ont fait de Monsanto l'une des entreprises les plus controversées de l'ère industrielle. Agent Orange, Aspartam, Hormones de croissance, PCB. Les PCB, ces huiles chimiques utilisées comme isolants dans les transformateurs électriques furent le fleuron de la firme pendant près de 50 ans. Elles s'appelaient Arochlore aux Etats-Unis, Pyralen en France ou Kloppen en Allemagne jusqu'à leur interdiction au début des années 1980. Monsanto PCB. Un article du Washington Post de 2002. Monsanto a caché la pollution pendant des décennies. Ça s'est passé à Nistone dans l'état de l'Alabama. Terry était mon petit frère. Il est mort en 1971 d'une tumeur au cerveau, d'un cancer des poumons et d'une maladie du cœur. Il avait 16 ans. Depuis trois ans, j'ai perdu la plupart de mes amis qui sont morts de maladies comme le cancer, le diabète, l'hépatite. Toutes ces maladies sont liées au PCB. C'est la route de Monsanto. Ici, il n'y a que des Noirs qui vivent. Ils continuent à y habiter même si toutes les maisons ont été polluées. Il y a six mois, ils ont décontaminé ce jardin là-bas. Avant, ici, il y avait des maisons, des gens qui y habitaient. Mais maintenant, ils ont dû déménager. Les maisons ont été démolies. Ça, c'est la maison où mon frère est mort. C'est là que j'ai grandi. Vous voyez le talus là-bas ? C'est là que les PCB sont enterrés. Monsanto a eu l'autorisation d'enterrer les PCB à Aniston. C'est le canal de Snow Creek qui coule sur du ciment. Il partait de l'usine et déversait les PCB jusqu'ici. C'était de l'eau empoisonnée et ils ne l'ont dit à personne, sauf à l'État, qui ne nous a rien dit. PCB, Monsanto savait. Mais savait quoi exactement ? Une organisation environnementale de Washington, dirigée par l'écologiste Ken Cook, a mis en ligne les archives internes de la firme. La plupart sont classées confidentielles. Détruire après lecture. Un document de 1937. L'exposition au PCB provoque des effets toxiques sur tout l'organisme et des éruptions cutanées de type acné. 1961. Après la rupture d'un tuyau dans une usine utilisant des PCB, deux ouvriers ont développé les symptômes d'une hépatite. 1966. Des scientifiques ont plongé des poissons dans l'eau du canal de Snow Creek. tous sont morts au bout de trois minutes et demie. Pollution. Lettre adressée aux responsables de vente en 1970. Ce document résume toute l'histoire. On peut y lire « Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre un dollar de vente. » Ils ont caché le fait qu'ils empoisonnaient leurs voisins d'Aniston parce qu'ils ne voulaient pas perdre un dollar. C'est seulement quand les avocats des habitants d'Aniston ont saisi la justice que Monsanto a été obligé de divulguer ces documents confidentiels. Nous avons alors découvert ce qu'ils savaient depuis longtemps. Ils savaient la vérité depuis le début. Ils ont menti. Ils ont caché la vérité à leurs voisins et aux autorités gouvernementales. Et lorsqu'ils ont finalement informé les autorités, celles-ci, au lieu de se placer du côté des empoisonnés, ont protégé la compagnie. Elles ont soutenu Monsanto. C'est scandaleux. Absolument impardonnable. C'est tout tes médicaments ? Non, ce n'est pas tout. J'en ai d'autres là. C'est quoi ton taux de PCB ? 63,8 dans le sang. Dans le sang. Si on faisait une biopsie de sa graisse, il serait en haut de l'échelle avec 3 ou 4 000 parts par milliard ou plus. Quel est le niveau acceptable ? C'est 2 parts par milliard. C'est le standard mondial. Mais nous, nous en avons plus dans le sang et dans le corps que nulle part ailleurs dans le monde. ici, c'est normal de parler de son taux de PCB ? Nous en parlons tous ici parce que c'est notre quotidien. Qu'il arrive que les enfants viennent me voir et me disent « Monsieur Baker, on m'a fait des analyses, j'ai 3 parts par milliard. Combien de temps il me reste ? » Cette histoire est absolument terrible. Mais qu'en pensent les scientifiques ? Sur la toile, on trouve de nombreux articles concernant les effets des PCB sur la santé humaine. L'un des meilleurs spécialistes s'appelle David Carpenter. C'est lui qui a réalisé les tests pour les habitants d'Aniston. Nous avons tous des PCB dans nos corps. Les ours polaires et les pingouins ont des PCB. Par le passé, il n'y avait que quelques sites où l'on se débarrassait des PCB. Mais avec le temps, ils ont contaminé l'air et l'eau. Maintenant, toute la planète est contaminée par les PCB. Les PCB causent beaucoup de maladies. La plus connue est le cancer. Les femmes contaminées par les PCB donnent naissance à des enfants qui ont un QI réduit. Les PCB réduisent le fonctionnement de la thyroïde. Les PCB perturbent les hormones sexuelles. en 2001, 20 000 habitants de Aniston ont porté plainte contre Monsanto. La compagnie et sa filiale Solucha ont finalement été condamnées à payer 700 millions de dollars pour indemniser les victimes, décontaminer le site et construire un hôpital spécialisé. Mais aucun dirigeant de Monsanto n'a été poursuivi. Dans le système juridique américain, il est très rare que des cadres où les dirigeants d'entreprises soient considérés comme pénalement responsables. En revanche, on a la possibilité d'attaquer les entreprises aux civils. on les fait payer. En vérité, les dommages et intérêts payés des décennies plus tard par les sociétés ne représentent qu'une fraction de leurs profits. C'est donc rentable de garder le secret. On peut se demander quel secret il garde actuellement. On ne peut jamais faire confiance à une grosse société comme Monsanto pour nous dire la vérité sur un produit ou un problème de pollution. Jamais. On ne peut pas faire confiance à Monsanto a dit Ken Cook. Et si on prenait l'exemple du Roundup, l'herbicide favori des jardiniers et paysans. C'est quoi au juste ? C'est le nom commercial donné par Monsanto au glyphosate, un herbicide dit non sélectif ou total parce qu'il détruit toutes les plantes. Mis sur le marché en 1974, il a connu un succès fulgurant parce que Monsanto a toujours affirmé qu'il était biodégradable et bon pour l'environnement. Voici Roundup, le premier désherbant biodégradable. Il détruit les mauvaises herbes de l'intérieur jusqu'aux racines et ne pollue ni la terre ni l'os de rex. Roundup, le désherbant qui donne envie de désherber. Roundup biodégradable. Ken Cook a raison. La firme a été condamnée deux fois pour publicité mensongère. La première, c'était à New York en 1996 et la deuxième, en France, l'année dernière. Les juges ont considéré que les mentions biodégradables laissent le sol propre et respectent l'environnement étaient des messages publicitaires trompeurs. D'autant plus que selon les études effectuées par le groupe Monsanto lui-même, un niveau de dégradation biologique de 2% seulement peut être obtenu après 28 jours. Voilà pourquoi la mention biodégradable a récemment disparu des bidons. Mais ce n'est pas tout. De nombreuses études scientifiques montrent que le Roundup est hautement toxique. Un exemple ? Le Roundup provoque des dysfonctionnements de la division cellulaire. Une étude du professeur Robert Belay. Le professeur Belay travaille pour le CNRS et l'Institut Pierre et Marie Curie. Il a étudié les effets du Roundup sur des ovules fécondés d'oursins. Une très grosse surprise a été que le Roundup ait un effet sur la division des cellules. Et très vite, on s'est aperçu que ce qui était touché par le Roundup était un point clé de la division. C'est-à-dire pas les mécanismes de la division elle-même, mais les mécanismes qui contrôlent la division des cellules. Il faut comprendre comment naît un cancer. Les cellules, au départ, ne sont pas cancéreuses et à partir d'un certain moment, il y a des modifications en elles et la modification principale, c'est ce qu'on appelle devenir instable du point de vue génétique. Et c'est ce premier dérèglement qu'on a observé avec le Roundup. Et c'est pour ça que l'on dit que pour nous, le Roundup induit les premières étapes qui conduisent au cancer. Et nous faisons attention à ne pas dire induisent des cancers, puisque les cancers, on les verra dans 30 ou 40 ans. On s'est tout de suite nous rendu compte de l'importance que ça pouvait avoir au niveau des utilisateurs, puisque les doses correspondaient à des doses quand même très en dessous des doses qu'utilisent les gens. Et on s'est dit, mince, il faut vraiment qu'on alerte le mieux possible et le plus vite possible l'opinion publique d'une certaine façon. Alors pour faire ça, moi je me suis dit le meilleur système c'est de m'adresser à mes tutelles. Et j'étais un peu surpris, même très 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 surpris. On nous a suggéré ou fortement incité à ne pas communiquer, parce qu'il y a cette question des OGM derrière. Cette histoire est incroyable. On a caché la toxicité du round-up pour protéger le développement des OGM. Reprenons l'histoire des OGM à son début. D'après le site internet de Monsanto, le soja round-up-prédit fut la première culture transgénique autorisée aux Etats-Unis en 1996. Ces producteurs sont regroupés au sein de l'ASA, l'association américaine du soja, dont le site de Monsanto fournit l'adresse. John Hoffman, son vice-président, est un défenseur inconditionnel de la biotechnologie. Au printemps, vers le 1er mai, je pulvérise une première fois du round-up pour tuer les mauvaises herbes. Et puis, six ou sept semaines plus tard, je fais une deuxième application. Et ça suffit pour le reste de l'année. avant d'avoir la technologie round-up-ready, les champs avaient des mauvaises herbes. Nous devions les inspecter et arracher les mauvaises herbes à la main. C'était beaucoup de travail. Le système round-up-ready me permet donc d'économiser du temps et de l'argent. Apparemment, la nouvelle merveille de Monsanto a tout pour séduire les agriculteurs. Mais comment ça marche ? Comment le soja peut-il survivre aux épandages de round-up ? Voici une cellule de soja. Au cœur de la cellule, il y a le noyau qui contient l'ADN, la structure génétique du soja. Pour créer son OGM, Monsanto franchit la barrière des espèces. Ses chercheurs ont sélectionné un gène provenant d'une bactérie qui confère la résistance au round-up. Le gène est fixé sur des particules d'or microscopiques qui sont bombardées avec un canon à gènes dans les cellules de soja. Le gène pénètre l'ADN et fabrique une protéine qui permet à la plante de résister au round-up. Quand l'herbicide est pulvérisé, il tue toutes les mauvaises herbes sauf le soja. À dire vrai, c'est quand même une sacrée prouesse technologique. Mais tout de même, ce soja destiné à être arrosé par un herbicide puissant finira dans l'assiette du consommateur. On imagine donc qu'il a dû être soigneusement testé avant sa mise sur le marché. Qui était ministre de l'agriculture à l'époque ? C'est Dan Glickman qui fut ministre de Bill Clinton de 1995 à 2000. Au début de mon mandat, il y avait un consensus dans l'agroalimentaire et au sein du gouvernement des États-Unis. Si on ne marchait pas tête baissée en faveur du développement rapide de la biotechnologie et des cultures OGM, alors on était considérés comme anti-sciences et anti-progress. Franchement, je pense qu'on aurait dû faire plus de tests. Mais les entreprises agro-industrielles ne voulaient pas parce qu'elles avaient fait d'énormes investissements pour développer ces produits. et en tant que responsable du service qui réglementait l'agriculture, j'ai subi beaucoup de pression pour, disons, ne pas être trop exigeant. La seule fois où j'ai osé en parler pendant le mandat de Clinton, je me suis fait taper sur les doigts, non seulement par l'industrie, mais aussi par les gens du gouvernement. En fait, j'ai prononcé un discours où j'ai dit qu'il fallait qu'on étudie plus sérieusement la réglementation des OGM. Et il y avait des gens à l'intérieur du gouvernement Clinton, surtout dans le domaine du commerce extérieur, qui étaient fâchés contre moi. Ils m'ont dit « Comment peux-tu, toi qui travailles dans l'agriculture, mettre en cause notre système de réglementation ? » Voilà qui est clair. Aux États-Unis, le ministre de l'Agriculture ne fait pas le poids face aux intérêts des multinationales. Mais comment sont réglementés les OGM aux États-Unis ? Le texte le plus important a été publié par la FDA, la Food and Drug Administration, l'agence chargée de la sécurité des denrées alimentaires et des médicaments. Titres « Aliments dérivés des nouvelles variétés de plantes » Date 29 mai 1992. Principe 1 Les aliments obtenus par modifications génétiques sont réglementés de la même manière que ceux obtenus par le croisement traditionnel des plantes. En clair, la FDA décide de ne pas créer de catégorie spéciale pour les OGM. Pour toutes questions, adressez-vous à James Mariansky qui dirigeait alors le département de la biotechnologie. En gros, le gouvernement a pris la décision de ne pas créer de nouvelles lois. Il pensait que les lois existantes pouvaient s'appliquer aux nouvelles technologies. Ça veut dire que la Maison-Blanche a demandé à l'agence d'écrire un texte où les OGM ne seraient pas soumis à une réglementation spécifique. Mais ce n'était pas basé sur des données scientifiques, c'était une décision politique. Oui, c'était une décision politique qui touchait beaucoup de domaines, pas seulement la nourriture. Elle s'appliquait à tous les produits de la biotechnologie. Quel aveu incroyable ! James Mariansky reconnaît que la réglementation des OGM fut basée sur une décision politique et pas scientifique. Mais comment cette décision fut-elle argumentée ? Principe 2. Les composants des aliments provenant d'une plante génétiquement modifiée seront les mêmes ou similaires en substance à ceux que l'on trouve communément dans les aliments. Autrement dit, la FDA considère a priori qu'une plante modifiée génétiquement est similaire à une plante conventionnelle. C'est ce qu'on appelle le principe d'équivalence en substance qui a été repris partout dans le monde. Il est au cœur du débat qui oppose les anti-OGM aux pro-OGM. Comment la FDA a-t-elle pu décider qu'une plante OGM était similaire à une plante conventionnelle ? Nous savons que les gènes qui sont introduits dans les plantes par la biotechnologie produisent des protéines très semblables à celles que nous avons consommées pendant des siècles. Ça, c'est la version officielle de la FDA. Elle est battue en brèche par Jeffrey Smith, auteur de plusieurs ouvrages sur les OGM. Michael Hansen, expert scientifique auprès de l'Union des consommateurs. L'essayiste Jeremy Rifkin qui fut le premier à dénoncer le principe d'équivalence en substance. Si les OGM sont si bien implantés aujourd'hui, c'est à cause d'une tromperie de la FDA. Ils disent que ces aliments ne sont pas différents. Ils emploient l'expression équivalence en substance ou pas considérablement différent, ce qu'ils traduisent par généralement reconnu comme sûr, « grass » en anglais. Normalement, pour que quelque chose soit considéré comme « grass », il faut que cela s'appuie sur de nombreuses études et qu'il y ait un large consensus au sein de la communauté scientifique. Avec les OGM, il n'y a eu ni l'un ni l'autre. La FDA disait « si on introduit un gène dans une plante, ce gène est de l'ADN. Comme nous consommons de l'ADN depuis longtemps, nous pouvons donc conclure que cette plante est « grass ». notre point de vue c'était que les gènes devaient être considérés comme des additifs alimentaires. Actuellement, quand on veut ajouter dans un aliment une goutte microscopique d'un nouveau colorant, d'un conservateur ou d'un produit chimique, c'est considéré comme un additif alimentaire. Et donc, on doit faire toutes sortes de tests pour prouver qu'il y a une certitude raisonnable qu'il ne soit pas nuisible. En revanche, lorsqu'on manipule génétiquement une plante, ce qui peut engendrer d'innombrables différences dans l'aliment, on ne demande rien. À l'époque, à Washington, si vous fréquentiez les mêmes bars que les lobbyistes, vous les entendiez rire de tout ça. Tout le monde savait que c'était n'importe quoi, ce principe d'équivalence en substance. C'était simplement une façon pour ces sociétés et surtout Monsanto de mettre rapidement leurs produits sur le marché avec le moins d'interférences gouvernementales possibles. Et je dois dire qu'ils ont très bien su défendre leurs intérêts. Je me souviens de réunions où les scientifiques de Monsanto ont rencontré les scientifiques de la FDA. Ils parlaient des modifications que leurs travaux provoquaient, tout en demandant à la FDA comment allez-vous réglementer ces produits. Je n'ai jamais vu une société qui ait une influence aussi déterminante et à un niveau aussi élevé sur les autorités gouvernementales en charge de la réglementation que Monsanto avec ses OGM. Il existe une archive exceptionnelle où l'on voit George Bush père en visite dans les laboratoires de Monsanto. C'était neuf ans avant la mise sur le marché du soja de Monsanto. C'est ce que j'aimerais faire aujourd'hui c'est montrer les étapes que nous faisons quand nous移ons les génènes de l'un organisme vers l'autre. Vous allez en faire les petites manipulations que nous faisons dans le laboratoire où nous prenons le DNA cut it apart mix different pieces together and then rejoin them splice them back together. This tube contains DNA that was made from a bacterium. DNA would look the same whether it was from a plant or an animal. What are we saying here? Oh, I see. And this will lead you to do what? To have a stronger plant or a plant that resists the herbicide? In this case it resists the herbicide. I see. We have a fabulous herbicide. This is a chemical that will in the moment when George Bush effectue sa visite au siège de Monsanto he is the vice-president of Ronald Reagan. The word of the Republican administration is the déréglementation. It is to favorise the industry in reducing at maximum the entraves bureaucratiques like the tests sanitaires or environmental on the new products. And it is